C'est toujours un grand plaisir, toujours dans un périple indéfini, présentement en Afrique de l'Est. Très beau, très intéressant, superbe visage, des gens très sympas. C'est merveilleux. C'est une chance de pouvoir expérimenter l'Afrique comme ça. Il ne faut pas avoir pitié de toi-même, pitié de ta vie. Il ne faut pas arrêter de blâmer les distractions comme raison du manque d'amélioration de la vie. Tu vas améliorer ta vie, il faut arrêter d'accuser la distraction. Il y a trop de distractions, je suis incapable de... Non, le focus, être capable de se focaliser sur un truc. Être capable de rester planté sur un truc du premier au 30. Bosser dur. Bosser dur, ce n'est pas seulement bosser dur. Bosser dur, c'est bosser bien. Bosser bien, c'est rester focus, pas de distractions, pas d'embrouillement, pas de haut. Ma tante m'a appelé, je vais arrêter un peu pour commencer plus tard. Pas de haut, ma copine est fâchée, tout ça. Tu es ta copine, mais vraiment ta copine, en parlant de ces jeunes personnes. Elle comprendra clairement que tu as du travail à faire. Et elle sera la première, sa pote, première fanatique, la première support pour t'aider à avancer à progresser dans la vie. Il faut arrêter de rêver sa vie. Il ne faut pas rêver sa vie. Beaucoup de gens sont ici en train de rêver leur vie. Vous êtes des stars. En fait, vous vous percevez comme des stars vous-même. Vous avez l'impression que tout le monde vous regarde, tout le monde vous observe, pendant que les gens ne vous regardent même pas. Vous rêvez votre vie. Vous savez, Instagram a rendu un très mauvais service à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se considèrent comme des stars. Des femmes qui sont des stars. Tu dis bonjour, elle ne répond pas, parce que dans sa tête, elle est star. Tu dis salut, elle ne répond pas. Bonjour, elle ne répond pas, parce que dans sa tête, elle est star. Elle n'a rien foutu dans la vie. Absolument rien. Zéro. Nada. En fait, une personne intelligente, une personne intelligente qui a un objectif de vie, ne peut pas passer son temps sur Instagram. Parce que c'est toxique. Qu'est-ce que ça t'apporte, Instagram ? Si tu n'y fais pas de l'argent, si tu n'es pas en train de faire de l'argent sur Instagram et que tu es en train de courir vers les objectifs de vie, tu es en train de perdre ton temps, Instagram te crée un manque en soi. Pourquoi ? Parce qu'Instagram te donne l'impression que ta vie n'est pas bonne. Instagram te donne l'impression que ta vie n'est pas bien. Tu commences à apprécier la vie des autres. Ah, elle s'est bien mariée. Tu as vu son voile à leur affrontement. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ah, tu as vu Monica. Elle va à Dubaï, elle achète de l'or, elle vend tout ça. Pendant que ma vie est nulle. Qu'est-ce que vous faites sur Instagram ? Vous le faites que, comparer sa vie à la vie des autres. Généralement, vous oubliez très souvent que les gens prennent du temps pour améliorer leur photo. Toutes les filles-là que vous suivez sur Instagram, est-ce que vous les avez déjà vues, pour de vrai ? Avez-vous déjà vu ces femmes que vous appréciez, adulées, célébrées sur Instagram, comme ça ? De vue, pour de vrai, sans filtre, sans rien ? Elles ne sont pas toutes ça. Elles ne sont pas du tout ça. Le matin, il y a quelqu'un de célèbre qui dit, une belle femme, on la reconnaît le matin quand elle ne s'est pas encore lavée. Vous avez déjà vu cette femme-là le matin ? Non. Mais toi, tu es en train de te tuer, disant, ma vie n'est pas bien, je voudrais être comme elle. C'est bien de vouloir être comme elle. Mais il faut être comme elle en réalité, pas comme elle sur Instagram. Parce que sur Instagram, ce n'est pas elle. Donc, arrêtez d'être une star. Cherchez à devenir une star imaginaire. Arrêtez de chercher à devenir des stars imaginaires. Starisez votre vie, si ça se dit. Si vous regardez à votre gauche, c'est un cimetière. Regarde, tu as vu le cimetière ? C'est un cimetière. Toutes ces personnes que vous voyez là, tous les carrés que vous voyez là, c'était des humains. Des gens comme vous, qui avaient des rêves, des ambitions, des projets de vie. Ils voulaient faire accomplir certaines choses. Comme l'a dit quelqu'un d'intelligent, l'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière. Ce n'est pas un mine d'or, ce n'est pas un pays, ce n'est pas le magasin, ce n'est pas une banque. L'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière. Car c'est là où se cachent des projets non accomplis, des ambitions non réussies, des aspirations non effectuées. Des projets non accomplis, des ambitions non réussies, des aspirations non effectuées. Le cimetière. C'est là où on gorge tout, tout ce qu'on a comme idée, des livres non écrits. Imaginez-vous combien des livres n'ont pas été écrits, qui sont au cimetière. Combien de projets qui n'ont jamais abouti, qui sont au cimetière. Combien d'envies, de désirs, de résolutions, qui sont au cimetière aujourd'hui. Mon cher, vous allez mourir. Je veux que vous compreniez, vous allez mourir. L'amour là que vous suivez, qui vous tue, ne vous apportera rien de concret. Si vous comprenez que vous allez mourir. Tout le monde meurt. Personne n'en sort vivant. Tu ne peux pas rester là, t'es tué sur des choses sans importance. Au moins, comment c'est à moi que ça arrive, pleurnichant de ta vie. Au moins, je suis né d'une famille pauvre. Au moins, il n'y a rien à foutre dans la vie. Nous sommes les malchanceux. Mes parents ne sont nulle part. Je suis né d'une famille pauvre. Mon père n'avait pas d'argent. Au moins, je suis maladif, mon cher. Prends la maladie là, comme je l'ai dit une fois. Mets ça dans la sauce. Bois ça. Parce que la finalité, c'est le cimetière. Les gens vont t'insulter. La finalité, c'est le cimetière. On va te critiquer, te vilipender. La finalité, c'est le cimetière. Oh non, lui d'ailleurs, elle est tout ça. Il est sorti, la cimetière. Tout ça, tout ça, à la fin, c'est le cimetière. Tu vas pas passer ton temps à t'inquiéter sur ce que les gens racontent. Parce que la finalité, c'est là-bas. Ah mais jeune frère, il y a un truc très important qu'il faut savoir contrôler. C'est ses sentiments personnels, ses sentiments charnels. Aucun homme puissant est un homme incapable de contenir sa sexualité. Aucun homme puissant ne peut le rester s'il est incapable de contenir sa sexualité, de contrôler sa personne. Être puissant, ce n'est pas seulement contrôler les gens. Être puissant, c'est contrôler d'abord soi-même. Regardez, les femmes, je ne dirai pas les femmes. Quand je dis les femmes, je ne m'attaque pas aux femmes. Je parle d'une femme d'un fait invisible. Les femmes, c'est-à-dire le sentiment de l'homme vers l'être féminin, a détruit beaucoup de futurs, beaucoup d'avenirs, beaucoup des grands, beaucoup des héros. Le sentiment des femmes, pas les femmes, le sentiment que l'homme, l'envie, le désir de l'homme à l'égard de l'être féminin, a détruit beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions, beaucoup de futurs, beaucoup de grandeurs. Concentre-toi d'abord sur toi. Travaille sur toi. Concentre-toi sur ton projet de vie. D'ailleurs, je ne vous dirai pas de chercher l'argent, parce que c'est une bêtise. Dire à quelqu'un de chercher l'argent, c'est une bêtise. Cherche un projet. Accomplis le bonnement. Fais le proprement. C'est bien de voir. Ici, on a goudronné. Ils ont mis l'argent. Ils ont certainement contribué et puis ont goudronné l'endroit. C'est bien de voir ça. Cherche l'argent, mon pote. Cherche l'argent. Quand je dis cherche l'argent, je ne dis pas cherche l'argent. Je dis travaille. Fais un truc tellement bien. Tout ce que tu fais de bien, à un moment donné, on va te payer pour ça. Quand tu fais un truc tellement bien, les gens sont prêts à te payer pour recevoir ce que tu as à offrir. Les gens ne peuvent te payer que pour les choses que tu offres, que personne d'autre n'offre ou personne n'offre à la hauteur que toi, tu offres. Les gens ne peuvent te payer que pour quelque chose que seul, toi, offres ou que personne ne peut offrir à la hauteur que tu offres. Qu'est-ce que c'est pour toi ? Il y a certains qui sont des designers, certains sont des programmeurs, certains sont des photographes. Qu'est-ce que c'est que tu as ? Il y a des gens qui te demandent peut-être que moi, je n'ai rien. Une famille pauvre. Il y a un truc que tu aimes. Il y a un truc que tu peux bien faire. Il y a des choses que tu fais naturellement bien. Si tu examines méticuleusement, intelligemment, il y a de moyens de gagner de l'argent. Focalise-toi sur toi. Arrête de passer le temps. Oh non, Netflix, on a un abonnement, tout ça. C'est du n'importe quoi, tu perds le temps. Tu es jeune, c'est le moment de bosser, de travailler, de rouler, de voyager, d'aller découvrir, de t'épiler. C'est maintenant qu'il faut le faire, de t'écorcher. Tu es jeune dans la vingtaine, c'est maintenant que tu te bats. C'est maintenant que tu batailles, tu luttes, tu dégrades, tu te blesses. C'est maintenant. Parce que ton corps est encore assez fluide, assez souple. Pour guérir. Concentre-toi sur toi. Arrête de t'embrouiller. Si tu peux voyager, voyage. Moi, je t'encourage d'ailleurs de quitter les parents. Si les parents sont vivants, moi, je peux te dire que les parents t'affaiblissent. Les parents te donnent l'intelligence. Mais vivre avec les parents ne te rendra pas plus fort comparé à celui qui est parti vivre au sol. Les parents te donnent l'intelligence et la sagesse. Mais ils t'affaiblissent parce qu'ils te dorlottent. Les parents te dorlottent. Ils prennent trop soin de toi. Ah, mon autre enfant. Répose-toi, tu es fatigué. Qui t'a dit que tu es un enfant ? Tu es fatigué. Tu n'es pas fatigué. Tu es juste lazy. Tu es paresseux. C'est vrai que la fatigue peut arriver. On est humain. Mais déjà, quand tu commences à réfléchir que je suis humain, c'est-à-dire que tu n'es nulle part. Tu fais partie de la moyenne. Les gens extraordinaires ne disent jamais que je suis un humain. Je vais répéter ça. Les gens extraordinaires ne disent jamais que je suis fatigué, que je suis un humain. Jamais. Regardez, Beyoncé a fait trois jours d'affilée dans un studio. Elle ne s'est pas lavé pendant 72 heures, 72 heures, parce qu'elle est en train d'enregistrer. Imaginez-vous. 72 heures. Beyoncé. Oui, c'est bien de dire « Oh, Beyoncé, Beyoncé. » Vous aimez la musique. Mais elle a fait 72 heures dans un studio, en train de travailler. Elle n'a pas dit « Oh non, je suis fatigué. » « Je dois me reposer. » « Après tout, je suis un humain. » Jamais. Ceux qui disent qu'il faut être rationnel, ce sont des gens qui ne font pas grand-chose dans la vie. Ceux qui vous rappellent la normalité, ce sont des gens qui ne sont que moi, qui font partie de la normale. Ils ne foutent rien d'extraordinaire. Mark Zuckerberg ne dormait pas. Bill Gates ne dormait pas. Max McGregor, c'est un voleur. Enfin, bref. Toutes les personnes que vous appréciez ont passé de nuit blanche. Si tu prends des jours de repos, « Oh, j'ai mal à la tête. » Tout ça. Vos histoires là-haut sur ménage, tout ça. Écoutez, c'est de la théorie. Quand vous commencez à croire à un truc, ça commence à se réaliser. Moi, je vous dis, moi, il m'est arrivé, je travaillais à l'époque, je travaillais dans un business qui ne m'appartenait pas. Je travaillais de 11 heures à 23 heures. Et ce n'est qu'à 23 heures que j'avais l'opportunité de m'entraîner. Parce que j'avais une opportunité d'un combat de boxe qui pourrait me... Donc, je travaillais de 11 heures à 23 heures. Arrivé à la maison, comme je n'avais pas le temps de faire autre chose, j'étais obligé d'aller m'entraîner à 23 heures. Imaginez-vous. J'aurais pu dire, non, c'est impossible. Après tout, 11 heures à 23 heures, c'est fou. Pour une personne normale, c'est fou. Mais c'est ce voyage-là qui m'a ouvert beaucoup de portes dans la vie. Donc, sur ménage, oh, sur fatigue, c'est bien. Les médecins vous diront ça. Quand vous commencez à croire en ça, ça commence à s'exécuter, c'est fructifier dans votre vie. Mais si vous vous dites, moi, je suis un bosseur, un travailleur, je ne vais pas dormir, tu vas y arriver. En effet, il faut comprendre que la vie n'est qu'un cycle. Les choses viennent et partent. Je ne sais pas si vous êtes dans une bonne situation aujourd'hui. Ne soyez pas trop heureux pour ça. Ça va partir. Vous êtes dans une situation catastrophique, ne vous inquiétez pas trop. Ça va partir. Ne soyez pas à l'aise. Le plus important ici, c'est quoi ? C'est de toujours être prêt pour le changement. Se préparer pour le changement. ou connu. C'est bien parce que ça peut faciliter les choses, ouvrir les portes. Vraiment, c'est bien dans beaucoup de cas. Mais il y a un problème parce qu'on n'a plus de vie privée. On n'a plus de vie privée dans tout ce que tu essaies de faire. Si tu vas dans un coin là pour chercher la fille là d'à côté, tout le monde sait que tu es parti. Ah, il vient chercher une fille là. Bon, c'est vrai. C'est vrai pour dire que c'est ce que j'ai fait. Il y a vraiment une façon de parler. Tu n'as plus de vie privée. Même, peu importe où tu vas, tu vas en boîte, même si tu vas aller dans un coin juste pour prendre un verre, il y aura toujours quelqu'un qui va te voir. Et s'ils ne viennent même pas te dire bonjour, ils vont essayer de te snapper pour en vrai. On l'a vu. Sous-titrage ST' 501